C'est pas possible à ces impôts là, je te dis pas les taxes qu'ils m'ont mis là, ils m'ont allumé cette année, mais je sais comment je vais faire, je vais les passer en frais kilométriques, je vais aussi mettre le fait que j'ai un appartement à la maison, je pourrais détruire 18,5% multiplié par 4. Non mais ce que tu fais Saïd c'est légal ? Quoi légal ? Quoi légal ? Attends là j'étais entendu, t'as dit que j'ai reçu d'impôts là, c'est comme j'ai reçu d'impôts, non non mais il n'y a pas de calme, tu plaisantes ou quoi ? Les frais kilométriques, t'as fait combien de kilomètres toi ? Quand on est parti en vacances ? Normalement les frais kilomètres c'est 0,8 ou 1,2 la multiplication. Mais Saïd c'était pour les vacances, je peux pas les mettre. Non mais il n'y a pas de vacances qui tiennent, moi j'ai reçu trop d'impôts là tu vas voir, maintenant ça va aller. Non 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 Saïd je suis pas d'accord avec toi. Moi ils me prennent et ben moi je le prends. Je suis pas d'accord avec toi Tu sais c'est vrai qu'on est chrétien mais on a quand même une certaine redevabilité Saïd. Il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu Saïd c'est important. Tu peux pas te permettre de gruger comme ça parce que là c'est pas honnête. Tu sais moi je vais te dire une chose Saïd, on est chrétien, on fait partie du royaume de Dieu et il y a certaines conditions. Tu m'écoutes ou pas là ? Je te parle de notre texte aujourd'hui. Je vais te dire une chose Saïd, on fait partie du royaume de Dieu. C'est vrai que c'est une réalité spirituelle dans notre pays. Et pour cela on a une certaine redevabilité qu'on doit rendre envers Dieu. On doit éviter le péché, on doit être fidèle, on doit prêcher la bonne nouvelle. C'est des conditions. C'est pas une obligation mais ça découle de notre relation avec Dieu. Et c'est pareil, l'honnêteté, la malhonnêteté c'est un péché finalement. On doit, la Bible dit, de travailler à sa sanctification. C'est vrai. Et même si on est au bénéfice du royaume de Dieu aujourd'hui. Complètement. Spirituellement. La Bible, elle parle aussi du royaume de Dieu qui est à venir. Personne ne sait quand, à quel moment ça va arriver. Mais elle parle de la fin des temps. Et la fin des temps, on va pouvoir aller dans le royaume de Dieu. Et ça c'est magnifique. Alors moi Fatima, je suis d'accord avec toi, mais le royaume de Dieu, il est aussi là maintenant, dans le présent, dans l'instant. On peut quand même être au bénéfice puisque nous sommes quand même citoyens de ce royaume. Et à celui qui croit, à celui qui le reçoit. La Bible, la parole de Dieu nous dit qu'il est enfant de Dieu. Et l'enfant que je suis fait partie de ce royaume. Je dirais, la puissance du Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et là, c'est vrai que nous sommes morts et péchés. Nous avons été rendus vivants en Dieu. Et je fais partie d'un royaume. Et il y a un roi qui me gouverne. Non seulement le Christ est un roi, il est plus qu'un roi. Il est aussi un avocat spirituel auprès du Père. Le royaume de Dieu, pour moi, il est très important Fatima. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui prêchent leur propre royaume. Ou alors leur mouvement, leur dénomination. Mais je prêche et je travaille pour le royaume de Dieu. Et ce royaume appartient à quelqu'un. Notre roi est couronné. Ça, c'est un chant. Mais c'est plus qu'un chant. C'est aussi une vérité qui est prophétique. Puisque Jésus, il est plus qu'un prophète, il nous a aussi donné plus que sa parole. Il s'est rendu vivant. Et nous appartenons aujourd'hui à un royaume qui nous dépasse. Ce royaume-là, Fatima, il est extraordinaire. Il n'est pas juste après la mort. Mais le royaume, il commence aussi sur terre. Tu sais, souvent, on parle du royaume de Dieu, mais on oublie qu'il y a un roi. Et ce roi, on doit lui faire confiance. Amen. On doit aussi répondre à certaines exigences. Celle de lui obéir. Celle de l'adorer. Lui seul. Parce qu'il est notre roi, ça a aidé. On ne doit pas l'oublier. On doit non seulement le prier, on doit aussi le découvrir au travers de la parole de Dieu. Et on doit aussi le refléter Christ. Tu sais pourquoi ? Parce que nous sommes ses ambassadeurs sur la terre. Dans l'aspect Fatima du royaume, il y a ce qu'on appelle, je dirais, le déjà, le maintenant, l'instant, présent. Mais il y a ce royaume aussi qui est à venir. Et le royaume de Dieu comporte aussi des bénéfices, bien sûr, mais il y a aussi des exigences. Et ces bénéfices seront quand même éternels. Je dirais, être dans la présence de Dieu toute l'éternité, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dans ce royaume, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleurs, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de morts. Et là, nous allons enfin voir aussi la justice de Dieu. Et ce roi-là va accomplir, va achever, nous allons rentrer dans ce repos éternel qu'on appelle en quelque part le Shabbat, le Shabbat. Et nous serons libres, je dirais, dans le royaume de Dieu. Il n'y aura plus, je dirais, cette occasion de travailler, d'être dans la douleur. Non, nous serons vraiment dans la présence de l'Esprit, dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus de barrière éternelle. Et ce roi-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment nous faire connaître pleinement la dimension de Dieu. Et moi, je n'ai qu'une envie, je n'ai qu'une espérance, j'ai vraiment cette motivation, je dirais, à l'intérieur de moi, c'est qu'un jour, je verrai Dieu face à face. Et je vais pleinement rentrer finalement dans le royaume de Dieu. Ce royaume, c'est vrai, je l'attends, il est dans l'attente. Et je suis un peu dans l'expectative, je dirais, de ce jour qui sera glorieux. Et quand ce jour viendra, Fatima, crois-moi que ce sera la plus belle des rencontres. Nos vies, c'est vrai, sont faites d'exigence. Et parfois, nous avons tellement de difficultés, nous hésitons à accomplir tellement de choses. Mais là, il y a une chose qui est importante, c'est que je vis pour Dieu et pleinement en lui. Et ce royaume, je l'attends avec espérance. Ce qui est important aussi, Saïd, c'est qu'on fait ça dans la liberté. Et je me souviens, quand on était à l'église l'autre dimanche, j'ai pris des notes et je vais te dire quelque chose. Quand il a prêché sur le royaume de Dieu, c'était très intéressant, c'était le pasteur Patrick. En fait, ça m'a inspirée parce qu'en fait, je me suis aperçue que quand on est chrétien, on est poussé à vivre comme Dieu nous le demande. Oui. Parce que tu as parlé du royaume et on doit se soumettre en fait au roi et on doit faire ça dans la liberté et dans la joie. Ça ne doit pas être une contrainte parce qu'on a pris le mot exigence et dans le mot exigence, il y a exigeant. Et c'est vrai qu'on doit être un peu finalement, on doit considérer les bénéfices et les exigences du royaume qui est déjà et de celui qui n'est pas encore. Comme on l'a vu tout à l'heure, on est à la fois dans le royaume de Dieu, mais il y a aussi un royaume à venir. Et on doit se rappeler que notre roi est grand et bienveillant. Et aussi que ce qui est beau, c'est que Dieu, il a aussi donné des dons à son peuple. Parce que parfois, il y a des choses que Dieu nous demande d'accomplir, mais ce n'est pas par nous-mêmes. C'est au travers des dons qu'il nous a donnés. C'est au travers des dons qu'il a placés dans nos vies, Saïd. Et je voudrais juste dire que c'est un privilège d'être citoyen du royaume de Dieu. Et c'est un privilège aussi de savoir qu'un jour, on le verra face à face et qu'on sera avec lui dans le royaume. Je suis très touché, Fatima. Comme tout royaume, le royaume de Dieu comporte, bien sûr, Fatima, comme tu l'as dit, en résumé, des bénéfices et aussi des exigences. Mais la Bible nous dit clairement que nous devons vivre en tant que citoyens du royaume de Dieu. Nous appartenons à une cité qui est céleste. Le royaume de Dieu, il est maintenant, mais il n'est pas encore, il est en devenir. Et la réalité du royaume doit être accomplie par l'avènement de Jésus sur la terre et par son œuvre, je dirais, à la croix. La réalité éternelle du royaume sera pleinement réalisée en ce jour du retour du Seigneur, où il viendra établir son royaume dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Fatima, pour conclure, être citoyen du royaume est un privilège que nous devons vivre et tenir compte de cela maintenant. En tout cas, moi le royaume, il est essentiel, il est important. Et ce royaume me fait toujours penser quand même que j'ai des dettes et j'ai des taxes et j'ai des impôts quand même. C'est pour ça que c'est moi qui vais remplir la fiche d'impôt, Saïd. Non, 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 tu vas remplir la fiche d'impôt. Je vais la remplir. Attends, attends, j'ai tout calculé là. Après tout ce qu'on a dit, c'est important de se considérer comme des ambassadeurs de crise. En tout cas, heureusement qu'il n'y a pas d'impôt là-haut. Et l'ambassadeur de crise, il règle ses ordres. Dans le royaume, il n'y aura plus d'impôt, il n'y aura plus de taxes, heureusement. François, il y a quelqu'un des impôts au téléphone ? Non, ce n'est pas vrai. Il a demandé à te parler. Aïe, aïe, aïe. Oui ? Oui ? Bon, 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 oui, 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 j'arrive, j'arrive, d'accord, oui, oui. Non, ce n'est pas moi qui ai rempli la fiche d'impôt, c'est ma femme. Oui, je suis désolé, elle a dû faire une erreur. Oui, oui, pardon, je m'excuse. Quoi ? 5000 euros ? Mais vous êtes malade ou quoi ? Ma femme ? Oui, c'est oui, pardon, c'est de la faute de ma femme. Oui, oui, le royaume, lequel ? Le royaume de la taxe ? Mais vous êtes malade, je vais vous détaxer, j'arrive. Sous-titrage ST' 501